autour de cette question du territoire et des badges et donc à travers l'exemple, la réalisation du collectif Manche Open Badge et donc on a avec nous Nicolas Bansard à qui je vais laisser la parole juste après donc il pourra à la fois rebondir sur la table ronde précédente et nous parler du collectif Manche Open Badge Isabelle Roquet du Medef Manche, Erwan Leroux que nous avons déjà vu tout à l'heure, donc dirigeant de CIM Intérim et puis donc Eric Bastel que nous avons entendu et qui revient avec nous donc qui est responsable des ressources humaines d'Oranouf. Alors donc bonjour merci pour votre présence, merci pour votre disponibilité aussi et donc je vais passer la parole à Nicolas Bansard dans un premier temps qui voulait réagir justement par rapport à ce qui était dit dans la table ronde précédente Oui, bonjour à tous ça va être une forme de transition finalement entre les deux tables rondes mais l'enseignant du lycée de terre a très bien a dit en partie ce que je voulais dire je pense que ce qui est important de prendre en compte c'est que l'Open Badge n'est pas un outil magique ça reste un outil et ça n'est qu'un outil je pense que il ne faut pas placer dans l'Open Badge une dimension ou un sens qu'il ne peut pas avoir voilà ça c'est la première chose que je voulais dire et l'intervenant précédent l'a bien dit l'Open Badge n'a pas vocation à remplacer il a vocation à compléter l'existant et ça c'est quelque chose d'important je rajouterais aussi et là c'est le sens du collectif Mon Chopin Badge c'est un outil communautaire c'est à dire je pense qu'il faut le concevoir comme un outil qui met en lien des sphères différentes qui ont besoin à des moments précis de se rencontrer on parlait de la sphère éducative c'était l'objet de la table ronde précédente on parle de la sphère de l'entreprise la sphère du recrutement on peut parler pour la mission locale de la sphère de l'accompagnement voilà et l'intérêt pour moi de l'Open Badge c'est pas tant qu'il donne à voir qu'il rend visible ce qui aujourd'hui l'est peu ou l'est pas quand on parle de compétences comportementales de soft skills il y a ce très beau schéma de l'iceberg où on on place le diplôme dans la partie visible de l'iceberg et puis toutes les compétences informelles sous la surface de l'eau et on sait très bien qu'un iceberg sa grosse partie est sous l'eau est invisible voilà donc si c'est un outil qui donne à voir pour moi c'est d'abord un outil qui fait communauté c'est un outil qui doit s'inscrire dans un écosystème et plus largement qui doit s'inscrire dans l'interaction de plusieurs écosystèmes voilà et ça ça répond pas directement aux questions du recruteur et du chef d'entreprise mais en tout cas c'est quelque chose qui pour moi est fondamentale effectivement on peut créer des badges c'est assez facile techniquement de créer des badges si le badge n'a pas de sens si le badge ne s'inscrit pas dans une démarche et dans une dynamique effectivement ça restera de l'ordre du gadget voilà alors le collectif Mancho Pen Badge qu'est-ce que c'est ? c'est le souhait et Isabelle pourra compléter puisqu'elle en est depuis le début elle fait partie des fondateurs historiques de ce collectif le collectif il s'est construit autour de l'arrivée de cet outil dans le monde de l'accompagnement dans le monde de l'insertion dans le monde de l'enseignement et puis aussi dans le monde de l'entreprise parce que les entreprises en entendent parler de plus en plus et c'est vrai qu'au niveau du centre manche en 2018 on a souhaité à quelques partenaires se rencontrer pour réfléchir et regarder en quoi cet outil qu'est l'Open Badge pourrait justement outiller notre partenariat outiller les entreprises dans leur recrutement outiller les structures d'insertion dans leur manière de rendre visible les qualités des jeunes que nous accompagnons et par rapport aux centres de formation qui sont avec nous aussi comme l'a dit tout à l'heure les intervenants de la table ronde de rendre visible ce qu'aujourd'hui un diplôme ne rend pas visible voilà donc la spécificité du collectif par rapport à d'autres initiatives qui ont pu avoir lieu c'est de se dire pour l'instant on ne badge pas on souhaite regarder ce que peut apporter sur ce territoire sur notre territoire l'usage que l'on pourrait faire de l'Open Badge voilà donc on s'est finalement posé la question de la communauté l'usage plutôt que de la construction de l'Open Badge et c'est vrai que on a beaucoup débattu et l'intérêt de l'Open Badge pour moi dans le cas d'un écosystème c'est justement qu'il réinterroge la place le positionnement la posture de chacun par rapport à la notion de recrutement à la notion de compétence et ça c'est quelque chose qui pour moi est fondamental si on ne s'interroge pas si on ne pose pas la question de la place de chacun quelle est la place du recruteur du chef d'entreprise quelle est la place de la structure qui accompagne quelle est la place de la structure qui forme et peut-être surtout quelle est la place du bénéficiaire du badge je pense qu'on passe à côté de la richesse de cet outil et le risque qu'on prend c'est qu'on en fasse un outil gadget voilà ça c'est la première chose et finalement on s'est rendu compte avec les membres du collectif de Monge Open Badge que finalement l'important c'était la première phase c'était la construction de cet écosystème et de cette communauté d'usage voilà vous parliez tout à l'heure monsieur Leroux de la confiance c'est quelque chose qui est fondamental une entreprise pour ma part qui recevrait un CV avec un badge si elle n'a pas déjà réfléchi à ce qu'était un badge à son usage à la façon dont il est construit et s'il n'a pas de lien avec l'émetteur du badge je pense qu'effectivement la question qui se posait à la fin de la précédente table ronde aura peu de chances de trouver une réponse donc pour moi fondamentalement je pense que Isabelle je pense que tu seras assez d'accord avec moi l'open badge n'a de sens que s'il s'inscrit dans une communauté d'usage dans un écosystème d'usage où chaque partie prenante a une place dans la construction de cet écosystème et de cette communauté d'usage alors on va peut-être se tourner du coup vers effectivement Isabelle Roquet puisque comme vous le disiez elle a été avec vous et quelques autres si j'ai bien compris à l'origine de cette démarche Isabelle pourquoi une organisation professionnelle telle que le MEDEF effectivement s'est-elle intéressée aux open badges et justement de votre point de vue qu'est-ce que les entreprises peuvent y trouver pourquoi elles peuvent être intéressées par ce dispositif qui est en train de se mettre en place alors beaucoup de questions Jean-Luc non mais évidemment en tant qu'organisation professionnelle nous notre notre cœur de métier l'accompagnement dans l'accompagnement des entreprises c'est le volet juridique social droit du travail et ressources humaines parce qu'on accompagne la plupart du temps contrairement à ce qu'on peut croire beaucoup de petites entreprises qui n'ont pas les ressources en interne et qui ont besoin de sécuriser leurs pratiques donc quand on a évoqué cet environnement open badge etc moi il me paraissait plus que nécessaire qu'on soit partie prenante de manière d'une part à quand même suivre la tendance innovante et de modernité de l'outil parce qu'on est aujourd'hui encore dans le monde numérique donc il faut aussi qu'on qu'on prenne part à à tout ce virage numérique mais au-delà de ça comme le disait Nicolas ce qui est vraiment important c'est toute la valeur qu'on met dans un badge alors c'est vrai que j'ai entendu beaucoup de choses et on est nombreux mais au-delà de l'écosystème et de la place des uns et des autres qui pour nous en effet a été fondamentale parce qu'on est quand même nombreux dans ce collectif tant les acteurs de l'accompagnement que des entreprises que des bénéficiaires c'est ça qui crée toute la valeur finalement de la construction de l'environnement des badges du collectif ce qui est pour moi fondamental c'est comme il a été évoqué de pouvoir mettre en avant tout ce qu'un diplôme ne dit pas parce que on a un référentiel de tout temps où en effet c'est c'est parce qu'on a eu accès à telle école que on a potentiellement de la valeur or tout le monde n'a pas accès à à ces diplômes et donc toute la réflexion du collectif et tout ce qui a été fait durant ces deux années c'était de dire mais comment valoriser des choses très pratico-pratiques via bien sûr l'obtention d'un badge mais ensuite que le titulaire de ce badge puisse aller voir le recruteur et lui dire écoutez si mon badge dit que je suis en effet prêt à vivre ou j'ai vécu une expérience positive en entreprise c'est que derrière les personnes qui ont validé ce badge se sont assurées qu'il y a bien le retour de l'expérience positive etc et c'est vrai que cet environnement numérique nous permet une forme de traçabilité et de transparence vis-à-vis des futurs recruteurs notamment et donc de votre point de vue pour l'entreprise ça va lui permettre aussi d'identifier les meilleurs profils les profils les plus en adéquation avec le poste qui est à pourvoir par exemple alors oui mais pas que encore une fois ce qui le fond quand même de la démarche c'est de dire que nous sommes dans un territoire économiquement riche et dynamique que la ressource humaine est relativement rare et que plutôt que de ne recruter que sur un profil dit théorique de recrutement je cherche un bac plus 3 avec ceci avec cela c'est de dire moi j'ai peut-être pas encore tout ce que comprendrait un bac plus 3 mais par contre je peux déjà vous assurer que je suis employable et prêt à me former etc etc donc c'est ouvrir aussi un peu les entreprises à recevoir et à retenir des CV qu'ils n'auraient pas retenus en temps normal ce qui est pour moi une révolution dans la fonction aussi des ressources humaines d'accord Nicolas voulait compléter si je me permets et puis après je reviendrai vers Eric Bastel parce que tout à l'heure il avait voulu déjà réagir et donc on écoutera avec attention à la fois Eric Bastel et puis on reviendra vers Erwan Leroux aussi pour avoir bien sûr son retour d'expérience son avis et sa vision des choses en tant que chef d'entreprise si je peux me permettre de compléter ce que dit Isabelle on partage à 100% on a travaillé tout ça ensemble depuis 2 ans et demi l'autre révolution que doit permettre les badges pour nous au niveau RH là je parle et au niveau de l'entreprise c'est une inversion complémentaire je dirais quand je dis une inversion c'est un remplacement du process on est bien d'accord c'est une façon de penser le process de recrutement le process RH de façon inversée c'est à dire qu'aujourd'hui et là dans la discussion qu'on a on parle d'un process de recrutement très adéquationniste c'est à dire une entreprise a des besoins et le badge doit permettre d'assurer à cette entreprise la visibilité que le candidat répond aux attentes de l'entreprise mais le badge il permet autre chose parce que c'est un outil technologique il permet de renverser ce process RH en amenant aux chefs d'entreprise en montrant aux chefs d'entreprise les richesses sur un territoire en termes de profil de public et c'est d'outiller le recrutement pas uniquement de façon adéquationniste je recherche un profil est-ce que la personne qui vient me voir le possède c'est de se dire j'ai un regard sur les profils existants sur mon territoire moi RH et est-ce que la richesse du territoire en termes de compétences existantes en termes de profils existants puisque le badge permet de cartographier les compétences de cartographier les profils disponibles est-ce que moi dans ma façon de concevoir demain l'évolution de mon entreprise le calibrage des recrutements à venir je ne peux pas avoir cette base de réflexion de me dire tiens là aujourd'hui il y a telles et telles compétences qui sont disponibles qui sont présentes il y a tel et tel profil qui sont présents et est-ce que ça va ça n'a pas une influence aussi en tant que chef d'entreprise en tant que recruteur sur ma façon de planifier demain mes besoins ma façon de voir demain dans quelle direction en termes de compétences mon entreprise peut aller et je dirais c'est cette dynamique là aussi qui me semble très importante pour la démarche de recrutement alors du coup on va poser la question à nos deux représentants d'entreprise Eric Bastel déjà pour à la fois rebondir sur ce qui était dit j'imagine tout à l'heure vous vouliez le faire et du coup par rapport à ce que vient de nous dire Nicolas Bansard pourquoi en quoi effectivement dans votre entreprise ça peut être intéressant en termes de recrutement et moi je voudrais vous poser la question aussi en termes de est-ce qu'il y a une réflexion chez vous ou est-ce qu'il peut y avoir un intérêt pour la reconnaissance des compétences internes aussi dans une entreprise est-ce qu'on peut imaginer ou peut-être que c'est déjà le cas d'avoir un système de badge mais dans une logique interne par exemple alors je vous laisse déjà peut-être répondre par rapport au point de tout à l'heure tout à fait merci donc l'établissement de la Hague et le groupe Orano a mis en place tout un tas de systèmes pour aller chercher sur le territoire des gens qui disposent des aptitudes professionnelles dont on a besoin comme vous savez on n'a pas de formation directement en lien avec les métiers qu'on est amené à proposer un tel opérateur par exemple on n'a pas de formation directement en lien avec ce métier et donc on a développé avec Pôle emploi depuis maintenant presque 10 ans des tests qu'on appelle des tests MRS méthode de recrutement par simulation où on valide des aptitudes professionnelles en lien avec le métier que l'on a pour voir donc on n'est pas au début et moi je pensais que le badge numérique allait nous accompagner un peu plus sur la partie comportementale c'est à dire qu'effectivement à travers un référentiel tel comme l'avait expliqué M. Prevot on a validé le fait que pour obtenir le badge assiduité au sein du groupe il ne faut pas que le stagiaire ou l'apprenant ait eu plus de 3 retards par exemple ou je ne sais trop quoi et bien on valide le badge numérique et là moi quand je parlais de référentiel ce type de référentiel me suffit largement mais je sais qu'est-ce qu'il veut dire il est très clairement défini et pas à l'appréciation de l'un de l'autre et que si effectivement j'ai un badge professionnel distribué par le groupe FIM qui s'appuie sur le fait que le jeune a respecté son engagement durant tout le temps de sa formation je vais pouvoir moi en tant qu'employeur me dire ce badge là il correspond sur le territoire de la Normandie à la même chose qu'il soit distribué par le groupe FIM ou qu'il soit distribué par un autre établissement scolaire je ne vais pas prendre le temps le temps d'aller voir chaque établissement pour avoir la confiance nécessaire pour pouvoir valider la compétence et ça la question l'interrogation pour vous si j'ai bien compris c'est on va dire la multiplicité du coup des badges qu'il peut y avoir pour vous employeur pour vous y retrouver dans ce qui va devenir on va dire quelque chose d'un peu fouillis j'ai presque envie de dire exactement et donc pour moi très clairement je vous le dis tout de go si ça part comme ça sauf peut-être avec un organisme avec lequel on travaille particulièrement et auquel cas j'aurai confiance dans ce qu'on a pu se dire avec monsieur Provost sur le fait qu'il n'est pas distribué comme des pins à qui veut l'avoir et bien à partir du moment là j'ai peut-être une attention particulière mais d'une façon générale je balayerai l'information parce que pour moi elle ne sera pas fiable et pas vérifiée donc pour moi c'est vraiment très très important c'est une notion de confiance de référentiel alors pas définie comme l'éducation nationale peut le faire mais sur des choses très pratico-pratiques observables et dont on est capable de valider le fait de la véracité des choses excusez-moi donc j'en parle un peu avec passion parce que c'est quelque chose dont les entreprises ont besoin aujourd'hui le diplôme n'est qu'une information on n'est plus le sésame pour pouvoir obtenir le poste on voit bien qu'aujourd'hui dans l'entreprise on a besoin de gens qui vont être capables de s'adapter qui vont être capables d'interagir avec des autres dans des démarches collaboratives qui vont être capables d'avoir une notion de respect des uns des autres on retrouve des valeurs un peu fondamentales du monde de l'entreprise et aujourd'hui moi j'ai besoin de m'appuyer sur ce type de badge pour me dire oui et bien ce badge là il atteste cette capacité là et elle m'intéresse elle m'intéresse autant que le diplôme qui est préparé parce que derrière en interne je suis capable de pouvoir accompagner à travers des trajectoires de parcours de professionnalisation la montée en compétence du collaborateur d'accord je reviendrai vers vous Isabelle et Mme Roquet tout à l'heure je voudrais parce qu'on est sur cette question de la confiance et Erwann Leroux l'a évoqué dès son propos introductif donc je voudrais qu'il réagisse effectivement par rapport à ça et puis du coup en mettant ça dans ce contexte parce que ce que je trouve intéressant par rapport à votre métier par rapport à votre entreprise M. Leroux c'est que il y a effectivement un côté recrutement de candidats mais en tant qu'entreprise d'intérim vous êtes aussi amené à placer ces candidats et donc ce badge c'est vous la confiance que vous pouvez j'essaie de reprendre les propos qui ont été évoqués c'est dire comment est-ce que vous vous percevez en tant que quand vous recevez un candidat et comment est-ce que ça peut avoir de la valeur pour que ce candidat soit le candidat intéressant pour votre entreprise cliente alors merci donc vous avez bien raison au-delà d'une entreprise de travail temporaire je fais l'activité depuis 22 ans aujourd'hui on est également un tremplin vers l'emploi pour toute personne qualifiée ou moins qualifiée pour pour revenir sur le marché du travail pour venir sur le marché du travail et pour répondre surtout aux problématiques des entreprises qui ont besoin de recruter et recruter des profils nouveaux enfin oui des profils nouveaux sur des métiers nouveaux surtout donc je crois que ce qui est très intéressant sur le badge c'est qu'on a trouvé une sorte de manière on a fait un pas de côté finalement pour valider un ensemble de petits éléments de parcours de connaissances de savoir-faire savoir-être enfin tout ce qu'on peut y mettre et on peut imaginer que demain un CV pourrait être constitué justement de ces badges mais on est d'accord sur un point et là-dessus c'est très important c'est la question de la valeur du badge du degré de confiance qu'on va lui accorder de la crédibilité du sérieux du niveau de reconnaissance enfin on peut appeler ça comme on veut je dirais je voulais utiliser un peu cette phrase pour la conclusion mais elle est appropriée pour tout de suite je dirais qu'ensemble nous sommes en train d'écrire finalement les nouveaux chemins de l'histoire puisque on sait qu'on est en train de changer de paradigme on ne sait pas trop comment ça se passe on a une petite coupure je pense du côté du côté de monsieur Leroux oui alors je vais essayer de le contacter sur son portable oui parce que du coup là c'est là c'est figé on l'a pas alors le temps qu'il le temps qu'il revienne je vais du coup céder la parole à Isabelle Roquet qui voulait réagir tout à l'heure à l'intervention d'Éric Vastel merci beaucoup je partage évidemment le constat et les interrogations monsieur Vastel je pense que à travers nos différents échanges il y a vraiment deux aspects différents il y a s'approprier l'environnement et le fonctionnement des badges et je pense que c'est notamment le retour d'expérience que nous a fait comme en intervenant de Saint-Lautaire où en effet c'est pas inné il faut rentrer dans c'est quand même un environnement relativement complexe et je peux vous dire que sur le collectif MOB le temps que tout le monde s'imprègne de tous ces aspects ce n'était pas simple mais peut-être pour vous rassurer et c'est aussi pour ça que nous on est présents depuis le début on veut s'assurer de la qualité derrière de l'optation d'un badge donc pour revenir à la confiance etc. nous on a fait tout le travail inverse c'est-à-dire qu'on a d'abord structuré défini fait des sous-catégories des sous-niveaux tout ça pour vraiment verrouiller la qualité du badge qui va être comment délivré et il n'y a que comme ça qu'on arrivera à emmener quelque part le monde économique et les entreprises à ces reconnaissances parce que je suis bien d'accord si c'est pour voir un badge j'ai participé à ceci à cela non ça aux yeux quelque part de l'appréciateur je ne sais pas si ça se dit mais du recruteur non ça n'a pas vraiment de valeur et donc nous on s'est attaché au niveau du collectif à vraiment et Dieu sait ce qu'on a travaillé sur ce quelque part dictionnaire de compétences et je peux vous dire que le référentiel nous il est bétonné on était à la virgule près pour justement s'assurer que quand il y aura des badges délivrés ils auront de la valeur et les garde-fous quelque part c'est à nous alors nous acteurs quelque part du monde économique à aussi bien verrouiller ça pour que demain quand on va recevoir un nouveau CV avec peut-être que deux ou trois badges on puisse s'assurer que derrière il y a tous les éléments de transparence qui valide une compétence merci alors je ne sais pas si Juan Leroun nous a retrouvé oui d'accord on vous a retrouvé parfait je vais être censuré par un système je pense qu'on écrit très clairement les nouveaux chemins de l'histoire et comme tout chemin on doit être dans la démonstration c'est ce que c'est ce que on voit on a quand même de l'expérience sur comment pour essayer de faire dérouler mais on sait qu'on ne peut pas faire tout et n'importe quoi on sait qu'on peut y aller au fur et à mesure alors il y a des exemples très faciles on peut par exemple faire sur une base des habilitations électriques les habilitations électriques ou les cassesses par exemple sont des éléments qui sortent un diplôme on pourra facilement ce sont des petits diplômes des petits éléments mais on pourra badger et ça on commence à rentrer dans la démonstration sur des éléments qui existent déjà donc on est dans le concret et quand on va commencer à mettre du concret qui existe déjà en parallèle avec de la nouveauté mais avec les mêmes symboles les mêmes labels on commencera si c'est bien fait et cadré à obtenir de la confiance et je pense que c'est quelque chose qui peut fonctionner mais ça doit s'organiser et puis ça va prendre un peu de temps il faut être réaliste il faut que ça puisse arriver au niveau d'informations de tout le monde et surtout in fine au niveau des entreprises et des utilisateurs des clients mais une fois que l'expérience client sera réussie je pense que le niveau de confiance pourra commencer à s'installer donc évidemment à nous les premiers acteurs de tout cet environnement là de faire en sorte que ce soit le plus sérieux possible Merci Alors je vais en passant la parole à Nicolas Bansard qui voulait intervenir j'en profite Nicolas pour vous poser une question et vous la poser à vous tous puisque vous avez réfléchi à un dispositif à l'échelle à l'échelle d'un territoire avec effectivement comme nous le disait Isabelle Roquet une réflexion qui peut permettre effectivement d'avoir du sens entre les partenaires qui s'y sont impliqués et qui peuvent rejoindre effectivement cette dynamique là la question que ça m'amène c'est que est-ce qu'on se ferme pas un peu en ayant ce raisonnement là un sourcing vers d'autres territoires c'est-à-dire comment est-ce que l'on va reconnaître ou comment est-ce qu'on va faire venir des personnes extérieures au territoire de la Manche alors qu'on est en train de bâtir quelque chose qui a plutôt une visibilité ou une articulation locale Nicolas alors on a votre micro Nicolas par rapport à cette question spécifique alors d'abord deux choses c'est qu'on n'est pas les seuls à construire ça construit sur tout le territoire national bon alors donc ça c'est la première chose donc il va y avoir forcément des cohérences qui vont être à trouver entre les différents écosystèmes et les différentes façons de concevoir l'usage des badges mais ça construit partout on peut le voir aujourd'hui ça c'est la première chose deuxième chose sur la confiance il y a effectivement je crois que l'idée c'est de bien prendre bien avoir conscience qu'on ne construit pas un modèle il va y avoir plusieurs modèles voilà et 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 je pense que il va y avoir un phénomène assez darwinien qui va se passer c'est qu'il y a des modèles qui vont disparaître des modèles qui vont se renforcer à l'avenir on est mais vous le disiez bien monsieur Leroux on est vraiment au début d'une histoire voilà je veux dire aussi il y a des démarches là qui sont en train de se construire et je pense notamment à la démarche du conseil régional de le conseil régional de Normandie a parfaitement pris en compte la question que posent les recruteurs ce que vous posiez là tout à l'heure et et initie mais peut-être qu'ils interviendront sur notre table ronde une démarche aujourd'hui alors c'est pas du metabatch tout à fait c'est c'est une démarche de rendre visible et de donner une valeur supplémentaire justement aux badges qui seront construits sur les territoires je pense que voilà il y a cette prise en compte on n'a pas la réponse tout de suite maintenant au questionnement des recruteurs parce que on est en phase de construction en phase d'expérimentation en phase d'innovation mais par contre cette question là elle est centrale dans nos réflexions elle est au coeur de notre action et je sais que ce qui est en train de se on y participe nous le collectif mais ce qui est en train de se construire avec la région Normandie sur la création de badges de metabadges un peu je dirais qui sont plus des badges de labellisation enfin je sais que Audrey Vincent en parleront mieux que moi évidemment mais là on a cette vraiment cette questionnement cette préoccupation que vous posez chef d'entreprise et recruteur au coeur de nos préoccupations parce que sinon ça sert à rien d'intervenir voilà très bien alors peut-être monsieur Vastel vous vouliez vous vouliez réagir non ? je vous ai vu le oui je peux être que d'accord avec ça je me répète un peu mais pour moi la crédibilité dans ces aptitudes professionnelles qui visent éventuellement à l'insertion professionnelle de public pour lesquels on n'aurait pas été très enthousiaste à l'idée de les recevoir en entretien ou de leur proposer quelque chose si on peut vraiment s'appuyer sur des compétences comportementales qui soient validées dont on est sûr et bien on aura plus tendance à prendre des risques en disant il est motivé il est assidu il se comporte avec respect avec son entourage on va peut-être faire l'effort d'investir dans un parcours professionnel pour l'intégrer dans l'entreprise et moi c'est vraiment ce qui m'avait motivé à participer à cette table ronde c'est de se dire oui nous aujourd'hui on a du mal à recruter il faut être très clair on a du mal à recruter et bien souvent les gens qui ont le diplôme n'ont pas du tout les compétences comportementales attendues ils ne savent pas travailler à l'équipe ils sont individualistes comme pas possible leur niveau d'insertion dans une équipe de travail est compliqué et bien moi si demain les badges ils peuvent m'aider à faire une première sélection de gens avec des profils atypiques mais qui ont ces capacités là et bien ça m'intéresse vraiment si ce n'est pas le cas très clairement je n'y verrai pas d'intérêt et je ne m'en préoccuperai pas alors du coup Guillaume Bruneau qui était avec nous sur la table ronde précédente faisait une suggestion dans le chat qui rejoint votre préoccupation que vous venez d'évoquer monsieur Bastel qui pourrait être de dire plutôt que ça soit simplement par exemple un établissement de formation qui atteste on pourrait imaginer qu'il y ait un collectif de pairs par exemple des entreprises qui ont accueilli une personne en stage ou des entreprises qui ont été d'anciens employeurs qui donnent de la caution supplémentaire à un badge qui serait obtenu et du coup ça va faire le lien avec non pas la table ronde juste derrière mais celle sur les référents numériques où Christophe Jourdin nous expliquera justement ce principe d'obtention des badges référents numériques en organisme de formation qui se fait par une communauté de pairs et non pas par une instance qui déciderait avec ses propres référentiels Je vous remercie les uns les autres pour votre participation et ces échanges très très intéressants je pense que ça intéressera même bien au-delà de la région du département de la Manche de la région Normandie parce que vous avez vraiment les uns les autres exposés ce qui constitue de notre point de vue certainement les clés de la réussite du développement des badges entre les organismes de formation et les entreprises de la perception des uns et des autres de la région Normandie